Une ex m'a appelée, elle m'a dit qu'elle était séropositive pendant qu'on était ensemble. Tu dois prévenir Samia, c'est trop grave, tu peux plus reculer là. Si elle sait que je suis séropositif, elle va me jeter. Je peux te le dire de façon officielle, tu as ta place au centre de formation de l'Olympique de Marseille. T'es prêt ? Normalement ça devrait être bon. Oh mais c'est génial, je savais que t'étais le meilleur. Voilà ta convocation pour les examens médicaux. S'ils savent que je suis séropositif, ils me prendront jamais. Il me faut une poche de sang clean pour le test. Tu peux me trouver ça à l'hôpital où tu bosses ? Non mais ça va pas, tu te rends compte de ce que tu me demandes. Ça fait presque deux ans que je suis mis en examen. Maintenant je veux être jugé. Toutes les pièces clés des dossiers ont disparu. Un non-lieu va être prononcé. Et tu vas pouvoir revenir aux affaires ? Tant le temps, je reviendrai travailler à Fénicie. Et comme Vincent est en prison, la voie est libre pour toi. Je pense qu'il sait des choses sur la mort de Lou Barrel et qu'il en tire avantage. Tu prends ton bar à son propre piège ? Fais-lui croire que t'es au queue pour entrer dans son jeu. Je vais me voir si vous étiez satisfait de mon travail. Je ne dévoilerai à personne ce que je sais sur vous. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai des choses importantes à te dire. J'ai pas envie de les entendre. Vincent, je t'en supplie. Il faut que tu m'écoutes. Je sais que t'es innocent et je veux t'aider de toutes mes forces. Mon père n'est pas très clair dans cette histoire. Je pense même que ça l'arrange que tu sois en prison. Et ça t'étonne ? Non. Le sang sur mon pantalon qu'il a mis, c'est pas lui par hasard ? Je sais pas. Pourquoi t'as préféré croire ton père ? Je suis ton mari. Depuis le temps qu'on se connaît, tu devrais savoir que je suis incapable de tuer un homme. J'étais complètement perdue. Je savais plus ce que je faisais. Et il en a profité. C'est pas facile pour toi de résister à ton père quand il sort le grand jeu. Non. Si tu savais comme je m'en veux d'avoir douté de toi. Et maintenant, tu doutes plus ? Je te le prouverai en te faisant sortir d'ici. Comment tu vas t'y prendre ? Je pense que mon père connaît l'identité du véritable assassin. T'as des preuves ? Non, mais j'en trouverai. Je sais pas comment, mais j'en trouverai. Est-ce que t'arriveras à me pardonner un jour ? Ces derniers temps, j'ai passé beaucoup de temps à te pardonner. J'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai. Mais quoi que j'ai pu faire, j'ai jamais cessé de t'aimer, je te le jure. Moi non plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à te pardonner à chaque fois. Et cette fois-ci, est-ce que t'en auras la force ? Il faudra sans doute un peu plus de temps, mais... J'espère que je vais y arriver. Et tu crois que c'est ton père qui aurait payé le maton ? Ouais, j'en suis sûr. Il y a quelque chose qui colle pas dans ton truc. Ton père avait la réputation d'un flic en tèvres. C'est pas dans sa nature, ce genre de plan. S'il agit comme ça, c'est qu'il a quelque chose de grave à cacher. Ouais, peut-être. Léo, ce serait bien que tu surveilles discrètement ces faisais-gestes. Comme ça, si je délire, on sera fixés. Ok. Ok. Merci. Ouais, comment ça se passe avec ton sportif ? Ça va. Ça va pas l'air. Si, si. Enfin, disons que c'est pas simple, mais bon. Bah, qu'est-ce qui est pas simple ? Vous êtes jeunes, vous êtes beaux, vous avez l'avenir devant vous. Non, mais le problème, c'est qu'on se voit pas. Il y a toujours un truc à faire. Un entraînement, des tests. Ah, bah c'est ça, les fouteux. T'as avait qu'à choisir un joueur de pétanque. Tu vois, quand je suis avec lui, je me sens capable de supporter ça, et quand je le vois pas pendant deux jours, c'est moins évident. Ouais. Je sais pas trop où je vais dans cette histoire. Il est comment avec toi ? C'est-à-dire ? Bah, je sais pas, moi, il est affectueux, amoureux. Au lit, ça se passe comment ? Bah, la première nuit qu'on a passée ensemble, c'était magique. Et après ? Bah, en fait, il n'y en a eu qu'une seule. Ah bon ? Oui, à cause du foot. Tu vois, par exemple, ce week-end, il a préféré pas me voir pour être en forme aujourd'hui pour ses tests médicaux. Bah, qu'est-ce que ça va être quand il aura des matchs décisifs, hein ? En même temps, c'est hyper important pour lui d'être intégré au centre de formation. Alors c'est normal qu'il s'y consacre complètement. Ah, là, comme tu le défends. Je me dis que j'ai pas le droit d'aller contre sa passion. Oui, mais tu peux pas vivre sur le souvenir d'une seule nuit d'amour. C'est clair. Si tu continues à te sacrifier en silence, tu vas finir par craquer. T'as raison. S'il peut pas trouver deux heures dans un week-end pour voir sa copine, il reste célibataire. Trudy, il faut que tu m'aides. C'est aujourd'hui ma prise de sang, j'ai flippé tout le week-end, je sais plus quoi faire. Je suis désolé, j'ai pas changé d'avis. Je valerai pas de poche de sang à l'hôpital. Ils vont me jeter du centre de formation quand ils vont découvrir que je suis séropo. C'est normal, ils savent que tu peux pas mener une carrière de joueur pro tout en étant malade. T'en as rien à foutre que ma vie soit foutue. Mais ta vie n'est pas foutue, il faut juste que tu la reprennes en main. T'arrêtes de vivre dans le mensonge. Je veux devenir footballeur. Fabien, t'es séropositif. À quoi ça sert d'olnier ? Tu dois assumer et t'as pas d'autre choix. Je veux jouer au foot, putain, le reste je m'en tape. Et si tu contamines un autre joueur en te blessant sur le terrain, tu t'en tapes aussi ? Si tu fatigues ton corps par un entraînement intensif et que tu développes le virus deux fois plus vite. Ce qui t'arrive, c'est hard. Ok, mais aujourd'hui, on arrive à vivre presque normalement tout en étant séropositif. À condition d'être suivi régulièrement, bien sûr. Connerie de tout bim, ça. Tu vas te battre. Tu vas assumer parce que t'as pas d'autre solution. Et le foot, t'y penseras après. Assumer ? Tu dois trouver le courage de mettre au courant tes proches. Il a commencé par Samia. Je ne pourrai jamais. Tu ne peux pas lui faire prendre des risques. Sans son consentement, comme ça, un préservatif qui pète, ça peut arriver à tout le monde. Bonjour, mademoiselle. Je suis le père de Louis Barrel et j'aimerais vous parler. Je vous en prie, entrez. Merci. La présence doit vous paraître un peu étrange, j'imagine. Oui, effectivement. Ce que j'ai à vous dire est un peu particulier, mais je crois qu'on devrait pouvoir se comprendre. En fait, je suis très inquiet pour ma femme. La mort de notre fils l'a fortement ébranlé. Je comprends, bien sûr, mais... Je crois que vous êtes la seule personne qui puisse vraiment soulager sa souffrance. Moi ? Excusez-moi, mais je vois pas comment. En convaincant votre père d'avouer son crime. C'est la seule manière qu'on a de se tirer de cette affaire. Mon père n'est pas coupable. Non, non, attendez. Vous ne pouvez pas nier l'évidence. Mais quelle évidence ? Je veux dire, il n'y a aucune évidence. Je sais que c'est difficile à accepter pour vous, mais les faits sont là. La police a retrouvé ici un pantalon de votre père taché du sang de mon fils. Et votre père n'a pas d'alibi pour le soir du meurtre. Louis était l'amant de sa femme. Papa est innocent. Non, non, attendez. Il faut que vous acceptiez la vérité, même si elle est cruelle. Écoutez, je sais que mon père est incapable de commettre un tel meurtre, alors... N'insistez pas. C'est ma femme du désespoir. Et peut-être même du suicide. Songez-y. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ? Oui, tout de suite. Merci. Alors, comme ça, vous êtes la femme de maître Bogart. Qui vous a dit ça ? Mon compagnon, maître Nasri. Il a eu comme professeur la fac de droit. Le monde est petit. Manique dit que votre mari est un homme formidable. C'est très gentil de sa part. C'est lui que vous attendez ? Pardon ? Vous avez l'air d'attendre quelqu'un, donc je me disais peut-être que c'était lui. Vous êtes bien curieuse, pour pas dire indiscrète. Je te disais ça comme ça, histoire de parler. Désolée, j'ai pas envie de parler. Surtout des choses qui vous concernaient pas. Dis, Mélanie, si tu me tiens un peu avec des questions, excusez-la. Ici, vous savez, on fait facilement la conversation au client. Ça n'a aucune importance. Je vous offre quelque chose ? Non, merci. Il y a quelqu'un qui attend dehors. Enfin, je disais ça comme ça. C'est vrai que ce sont des choses qui ne me concernent pas. Mélanie, si tu pouvais éviter de tomber les affaires des clients, ça serait pas plus mal. Je supporte pas les bourgeois hypocrites dans son genre. Pas de ma faute. Relâche-toi un peu. Tu me fais mal. La pauvre petite chose fragile, j'y crois pas. J'ai pas envie de rester toute seule. Je peux venir avec toi au centre ? J'y vais pas. Tu devais pas y passer pour faire des tests ? Je vais pas les faire, finalement. Parce que c'est pas obligatoire. Si, si, mais tant pis. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème. Non, ça va. Me prends pas pour une idiote. Je vois bien qu'il y a quelque chose. Bah, tu peux me dire à moi. T'as pas confiance ? J'ai fait quelque chose de grave. Genre ? Voilà. J'ai... Vas-y. J'ai fait des conneries avec mes potes du sport-études de Nantes. Il y a deux mois, on a fait une grosse soirée et on a fumé des pétards, tout ça. Putain, mais il est plus dramatique comme connerie. Ouais, sauf que... Si je fais des tests sanguins, ils vont le gauler, tu vois. Ils vont... Et puis le cannabis, c'est considéré comme du dopage. Oui, non, mais il y aura plus de traces depuis le temps. Ouais, c'est ce que je croyais. Sauf que le cannabis, ça reste super longtemps dans le sang, apparemment. Ah, merde. Ouais, comme tu dis. Je peux remballer mes laves de footballer. Bah, tu peux leur expliquer que c'était juste pour faire la fête. Ils sont pas bornés, quand même. Leur expliquer quoi ? Le règlement est le même pour tout le monde. C'est foutu, je te dis. À moins que, oui, je trouve quelqu'un qui a le même groupe sanguin que moi et qui me refile une poche de sang, voilà, mais... Non, non, tu peux pas faire ça, c'est trop risqué. C'est tellement injuste de voir mon avenir bousillé que c'est un pétard de trop. C'est vrai que c'est disproportionné comme punition. On peut peut-être essayer de trouver quelqu'un. Tu es de quel groupe sanguin ? À plus. Bah, comme moi. On peut tenter le coup. Quoi, tu veux dire que tu serais prête à... Bah, c'est con d'être obligée de faire ça, mais c'est ta carrière qui est en jeu. Bonjour, ma chérie. Maître Nasserie. Bonjour. Tu as fait le tri des dossiers que tu vas me contier ? Oui, oui. Ils sont tous là. Ton père va retravailler pour Fénicie ? Ah oui. J'ai besoin d'un petit coup de main en ce moment. Rassurez-vous, maître Nasserie, je n'ai pas l'intention d'empiéter sur vos plates-bandes. Vous savez aussi bien que moi que je ne peux plus exercer comme avocat. Tu peux me dire quel sera son rôle exact ? Papa va m'aider à reprendre la partie commerciale et financière du poste de Vincent. Et il aura également la signature ? Bien sûr. Vous pensez que dès que ma fille aura le dos tourné, je vais m'adonner à des malversations, des délits d'initié, des détournements de fonds ? Rêle-moi cette idée. Tant mieux, car je suis décidé à faire fructifier et finir en toute légalité. C'est très bien. Bon, pendant que tu consultes les dossiers, moi, je vais te préparer un petit opos sur les nouveaux projets. Très bien. Je vais aller travailler chez moi. Ça évitera M. Nasserie de passer une mauvaise journée. M. Nasserie ? Je ne sais pas pourquoi vous défendez tout le temps cette femme. Moi, je n'y trouve aucune excuse. Je ne la défends pas. Je te dis simplement que tu ne la connais pas assez pour la juger. C'est la joue grande bourgeoise. Elle s'envoie en l'air depuis deux heures à l'hôtel avec son amant. Alors franchement, ça me suffit pour avoir une idée sur quelqu'un. Écoute, moi, je considère que ça ne nous regarde pas. Et puis, elle a peut-être ses raisons. Voilà. La vie, ce n'est pas toujours aussi carrée qu'un colis postal. Je ne comprends pas comment on peut vivre dans le mensonge comme ça. Soit on reste avec son mari, soit on le quitte. Mais en plus, il paraît que c'est un mec vachement bien. Qu'est-ce que tu en sais ? C'est Malik qui me l'a dit. Non. Ce genre de femme pourri de fric, qui n'ont pas de morale, ben moi, je ne supporte pas, c'est tout. Bonjour, excusez-moi. J'ai rendez-vous ici avec mon épouse. Apparemment, elle n'est pas là. Une jeune femme, la trentaine, très élégante. Ben oui. Oui, il me semble bien l'avoir vue. Et elle est repartie ? Il y a un petit moment déjà. Elle avait peut-être eu une course à faire. J'ai été retardée. Tu ne m'as pas attendu trop longtemps, j'espère ? Je viens d'arriver. Mais si c'est pour compenser l'absence de Vincent, tu aurais pu filer un ou deux dossiers à ton père et puis basta. Mais tu crois qu'il aurait accepté ? C'est lui qui a créé Fénicie, je te rappelle. Et c'est toi qui l'a transformé en entreprise honnête ? J'aurais un oeil sur lui, je t'assure. Un camé comme ton père, c'est des caméras de surveillance qu'il faudrait. Malik, je contrôle la situation. Je suis trop bien sûr de toi. Sans compter que je connais des clients qui ne vont pas du tout apprécier son comeback. Oui, j'y ai pensé et il y a tout le reste aussi. J'ai tout prévu. Quand même, je trouve que tu prends un gros risque. C'est important aujourd'hui que mon père ait confiance en moi. C'est-à-dire ? J'ai besoin qu'il ne se méfie pas de moi. Ça a à voir avec la mort de Louis Barrel ? Oui. Mais je ne peux pas t'en dire plus. D'accord. J'espère juste que tu ne t'embarques pas dans une histoire que tu ne pourras pas contrôler. Avec mon père, c'est toujours un risque. J'ai dénuché une petite console en à cajou, début 19e, exactement ce que je cherchais. Je pensais la mettre sous la fenêtre, tu sais, dans le couloir entre mon bureau et la chambre d'amis. Très bien. Et tu as trouvé ça où ? Chez un antiquaire dans le quartier. Cher ? 3500 euros. Alors tu fais les antiquaires au Mistral, maintenant ? Les belles pièces partent moins vite dans les quartiers populaires. J'ai aussi vu deux petits fauteuils en pire, adorables. Je repasserai les voir demain. Dis-moi, c'est pas vraiment près de la maison, comment t'as atterri dans ce quartier ? Par hasard, en promenant. Au fait, je ne t'ai pas dit, mademoiselle est la campagne d'un de tes anciens élèves. Ah bon ? Comment s'appelle-t-il ? Malik Nasri. Malik Nasri, je le connais très bien, j'ai dirigé sa maîtrise. Un élève très brillant, d'ailleurs. Il va bien ? Ah oui, très bien, merci, oui. Drôle de coïncidence, hein ? Bon, on y va ? On y va. Allez, merci. Eh bien, faites-lui mes amitiés. Merci. Au revoir. Au revoir. Elle manque pas d'air, là. Alors ? Nickel. Mais raconte. Bah c'est tout con, à un moment donné, l'infirmière s'est retournée. Genre quelques secondes, tu vois, ça m'a suffi à l'embrouiller. T'es sûre qu'elle s'est doutée de rien ? Mais oui, sûre. Elle a continué son taf comme si de rien n'était. Je peux te le dire, maintenant, j'étais pas très rassurée. Oui, pas moi non plus, figure-toi. Enfin, bon, il ne reste plus qu'à attendre les résultats dans 48 heures, c'est bâché. C'est cool. J'espère qu'il n'y aura pas un problème de dernière minute. Mais non, aucun risque. Ah, à moins que tu te sois dopée ces derniers temps sans me le dire, mais... Non, j'ai juste pris un peu d'EPO pour foutre la honte à Juliette quand on a fait un jogging. D'accord. Rinato, je te chercherai. Le père de Nicolas est venu me voir pour que je persuade papa d'avouer le meurtre de son fils. Est-ce que tu te rends compte ? Ouais, ce Yves Barrel est peut-être comme son fils, un type infréquent ami. T'as raison, il me fait du chantage affectif en parlant de sa femme qui est au bord du suicide. Ouais, la pauvre, elle est à plein de pas. Mais moi, je suis quoi ? Moi, je suis pas à plein de moi ? Mon père est en taux à cause d'un crime qu'il a pas commis ! Non, écoute, Ninon, tout le monde en a pris plein la gueule dans cette histoire. Toi, Nicolas, Thomas, moi. Sauf que pour toi, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. J'y ai cru à cette rencontre, tu sais, je l'ai aimé. Et encore une fois, je me suis plantée. Écoute, pour ton père, ça va se décanter. On va découvrir la vérité. Pas trop tard, j'espère. Sinon, il tiendra pas le coup. Mais si, il va tenir le coup. Il est solide, ton père. Je suis complètement inutile. Tu sais que ce serait invivable pour Vincent si t'étais pas là. Tu peux me croire, Ninon. Je voudrais l'aider. Je suis là, plantée, paumée. Tout va s'arranger, ma chérie. Samuel ? Le Toubi vient de me donner les premiers résultats de tes tests. Déjà ? Électrocardiogramme nickel. Pression artérielle parfaite. Toutes les radios sont impeccables. Tu as des poumons de bébé. Bravo. Alors, je suis prêt ? C'est presque fait. Tes tests d'aptitude physique sont parfaits. Et au niveau de l'évaluation technique, tu fais partie du trio de tête. Excusez-moi, mais pourquoi vous dites presque fait ? Restent les résultats des analyses sanguines. Mais si le bilan est bon, je suis sûr qu'il le sera. Bienvenue au centre, jeune homme. Merci, coach. Je vais me mettre en contact avec le directeur de ton sport-études afin de planifier ton intégration. Ok. Si tu continues à bosser comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, je te donne pas longtemps d'en intégrer l'équipe première qui joue en CFA. Je ferai ce qu'il faut pour, je vous promets. Bon, je vous laisse fêter ça en tête à tête. Et pas trop, hein ? Pas d'excès ? D'accord. Allez, bonne soirée. Mon Dieu. Il y a une heure, j'étais au fond du trou, j'étais seule, et puis t'es là comme un petit miracle. Tu vois, j'ai senti que t'avais besoin de moi. C'est simple au fond, la vie. S'agit de pas la compliquer. C'est ma lettre qui t'a fait venir ? Oui. Pourtant, j'ai vraiment essayé de pas faire dans le mélo. J'ai lu à travers les mots. Mais c'est l'histoire de ton père. Je me suis dit qu'on serait plus fort à deux pour affronter la situation. Ta marche dans le désert ? Oui, je l'ai remise à plus tard. La langue, tu disais que c'est vachement important pour ta démarche spirituelle. Ouais, mais moins que toi. Tu sais, quand on s'est quitté sur le quai de l'Eurostar, je pensais vraiment qu'on se reverrait jamais. Tu vois, moi j'étais persuadé du contraire. T'es fou. Maintenant que t'es là, j'ai moins peur. Et bien toi, t'auras plus de raison d'avoir peur. Je te le promets. Allez, viens que je t'embrasse encore une fois. Mais arrête, tu vas me liser. Tu rigoles ou quoi, j'en profite pour une fois qu'ils se laissent faire. Quand on était gamins, ils détestaient que j'y fasse des papouilles. Je déteste toujours. C'est juste parce que je squatte chez toi que je te laisse faire. Dis-moi, t'as dû angoisser en entendant tes résultats, toi ? Non, je n'ai pas eu le temps. Je ne savais pas que c'était aujourd'hui. Le principal, c'est qu'il soit pris. Il a cartonné. Et son coach a même dit qu'il n'allait pas tarder à être pris en CFA. Quand je pense que je vais être la sœur d'une histoire du foot. Et moi, sa copine. Et vous n'enflammez pas, je vais juste rentrer dans le centre de formation. Et tu vas tous les bluffer, j'en suis sûre. Et dans un an, tu fais tes premiers pas en Ligue 1. Arrêtez, vous allez me porter la poisse. Je vais juste être apprenti footballeur. Après, on verra. Ouh, non seulement, j'ai un frère star du foot, mais en plus, il est modeste. Et si on fêtait ça, c'est vrai. Ce matin, on est champagne. Et tu veux boire quoi ? Bah, champagne. Ah non, 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 non. Champagne, c'est pour les gens normaux, comme nous. Pour vous, les stars, il faut du jus de tomate ou une limonade, au choix ? Euh, limonade. Ça j'aurai les bulles, voilà. Bon, installez-vous au fond, je prépare un plateau. Tu veux boire un verre ? Non, merci, il faut que j'y aille. Ah bien ? Je peux te parler ? Je t'écoute. J'ai entendu, là. T'as la prise de sang, t'as fait comment ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Indirectement, tu m'as impliqué dans cette histoire, alors je vais m'en mettre au courant. Non, mais t'as pas voulu m'aider, donc ça te regarde plus, d'accord ? T'as trafiqué des analyses de sang, c'est ça ? J'ai rien à te dire. Et t'as trouvé quelque chose ? Y a une piste qui semble se préciser. Laquelle ? Tu savais que ton père était au bord de la faillite personnelle ? Non, au bord de la faillite, c'est pas possible. C'est pas le genre à faire des mauvais placements. Et pourtant, il avait même hypothéqué sa maison. Non, mais... T'es sûr de tes sources ? Tout ce qu'il y a de plus sûr, j'ai vérifié tous ses comptes. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il est spéculé ? Il s'est mis dans un plan foireux ? Depuis deux ans, il versait à intervalles réguliers des sommes importantes. Où ça ? Sur le compte de ton frère. Tout m'est pas perdre mon âme Pas effacer ce qui ne mange jamais Tout m'est pas perdre la flamme L'indexible songe de ce que l'on est Tout m'est pas perdre la flamme L'indexible... Sous-titrage Société Radio-Canada